Sur le franc, le 11 mars 1969, l'Égypte met fin officiellement au cessez-le-feu, mais en réalité, les affrontements n'ont jamais cessé depuis juin 1967. Cette étape du conflit israélo-arabe est baptisée « guerre d'usure » par le président Jamal Abdel Nasser qui déclare « Je ne peux pas envahir le Sinaï, mais je peux casser le moral d'Israël par l'usure ». Les échanges de tirs d'artillerie deviennent plus fréquents par-dessus le canal. Pour contraindre l'Égypte à mettre fin à ses attaques, l'armée israélienne frappe très fort par des bombardements de l'aviation et par des actions de commandos en profondeur visant le sabotage des infrastructures ou la collecte du renseignement. Les combats sporadiques continuent jusqu'au cessez-le-feu d'août 1970 imposés aux deux belligérants par les États-Unis. Israël profite de l'accalmie pour renforcer ses positions sur le canal par la construction d'une seconde ligne de défense. Ma brigade est rattachée à la 18e division d'infanterie motorisée commandée par le général Moustapha Chehin. Son chef d'état-major est le colonel Abou Razala, qui deviendra plus tard chef d'état-major général sous la présidence à dette. Abou Razala est un éminent spécialiste de l'artillerie. Il a signé plusieurs ouvrages sur le sujet. Le général Moustapha Chehin, malgré son âge avancé, est un homme très actif, toujours près de ses hommes. Il me fait quelquefois l'amitié de me prendre dans son commande-car pour rendre visite à ses unités. Son véhicule est toujours plein de toutes sortes de cadeaux qu'il distribue à ceux qui se sont distingués par leur ardeur dans les exercices ou par leur bonne tenue au combat. Lors de la première réunion au poste de commandement de la division, alors que l'ordre du jour était épuisé et qu'ils allaient traiter de questions internes, je me prépare à prendre congé lorsqu'ils m'invitent à ne pas quitter la salle. Restez donc à Khaled. Nous n'avons rien à vous cacher. Quelques temps plus tard, il placera sous mon commandement une unité de garde chargée de surveiller une portion du lac Amr. Il attire mon attention sur la nécessité d'être vigilant. « Faites attention, me dit-il. 60 de ces gardes ont été égorgés par des hommes grenouilles israéliens. L'unité algérienne qui nous a précédés sur le front de Suez a occupé les positions aménagées par celles qu'elle a relevées. Personne n'a pensé à aménager de nouvelles positions. Je prends la décision d'en organiser d'autres afin d'éviter à mes hommes d'être surpris par l'ennemi. » L'adjoint politique du commandant de la Deuxième Armée, le général Abdel Munaim Khalil, m'invite un jour aux messes des officiers à Fayd, petite localité au bord du lac Amr, tout près de mes positions défensives. Khalil me prit de m'asseoir près de lui. Il me dit. « En passant, j'ai vu vos hommes faire des terrassements. Vous vous donnez inutilement de la peine. L'ennemi n'interviendra jamais ici. Retirez-vous à l'arrière du front et occupez-vous de leur formation. Je suis sur le point de répondre sèchement. Comment pouvez-vous en être sûr ? Mais à quoi bon ? » La règle qui consiste à occuper des emplacements de rechange lorsqu'ils existent ou d'en préparer d'autres est enseignée dans toutes les écoles, que ce soit à Paris, à Moscou ou au Caire. Creuser de nouveaux emplacements lorsqu'on vient d'arriver sur une nouvelle position est le B.A.B. du métier de soldat. J'ai beau essayer de trouver un sens logique au conseil de ce général, je n'en trouve aucun. Je laisse donc mes hommes poursuivre la préparation des retranchements et fait accélérer les travaux. Quinze jours après, les Israéliens répondent à ma place à l'excellent général Khalil puisqu'il nous souhaite la bienvenue en nous bombardant copieusement. Une fois nos fouilles terminées, nos casemates se révèlent assez spacieuses. Elles facilitent les gestes des hommes. Nos abris anti-bombes et nos tranchées couvertes sont reliées par des boyaux. Des trous bouteilles sont disséminés un peu partout de telle sorte à permettre aux militaires, dès le premier sifflement d'obus, de sauter dans le trou le plus proche. Ces travaux durent six mois. Je ne quitte pas mon unité pendant toute cette période. Mon seul souci est de mettre mes hommes à l'abri. Outre les travaux du génie, je veille à l'état sanitaire des hommes afin d'éviter qu'ils subissent ce qui est arrivé à certains de nos prédécesseurs qui ont contracté la bilharziose. Maladie invalidante très répandue en Égypte, surtout dans les régions du delta du Nil, où nous sommes justement cantonnés. Pour prévenir l'infection, nous interdisons l'approche des canaux d'irrigation nombreux autour de nous et nous dotons chaque section d'un demi-fût de 200 litres pour ébouillanter les linges. Ces précautions se révèlent efficaces. Aucun cas de maladie n'est signalé. Avant chaque départ en permission au CAIR, les soldats sont alignés devant les infirmeries des unités. Ils reçoivent une piqûre de pénicilline retard. Ces mesures préventives sont bien comprises. Ce que voient nos hommes autour d'eux les incite à la prudence. Les images idylliques faites du ciel ocre, de palmiers graciles, de pyramides millénaires et de caravanes indolentes, vantées par le tourisme, sont gommées par celles de paysans, faisant leur grande et petite ablution dans les eaux du canal ou laissant leur bétail y déjecter. Dans ces eaux polluées, les femmes blanchissent le linge au fond la vaisselle, tandis que leurs enfants, insouciants, barbottent nus non loin d'elles. Nos postes d'observation d'artillerie sont installés dans des villas appartenant à d'anciens officiers généraux ou à des notables. La guerre a chassé les anciens habitants des lieux. La région très irriguée est à vocation agricole. Les orangés et les manguiers s'étendent à perte de vue. Les domaines sont encore entre les mains de gros propriétaires. Seule une petite partie des terres fertiles a été distribuée dans le cadre de la réforme agraire de Abdel Nasser. Nous reconnaissons les nouveaux attributaires à leur noria traditionnelle que font tourner des vaches qui n'ont que la peau sur les eaux. Une de ces villas avait appartenu au maréchal Abdel Hakim Amr. Les gens alentourent l'appellent Villa Tel Mouchir. Ces villas sont bien disposées. Je visite celle où le maréchal a vécu. C'est une demeure de grand standing malgré son délabrement. La vue à partir de la terrasse est imprenable. Un jour, un coursier se présente à nous, porteur d'une mise en demeure émanant d'un avocat. El Oustez nous demande de nous acquitter du loyer des villas mis à notre disposition. Je ne sais pas quel mot je dois utiliser pour qualifier cette étrange initiative. Aberration, stupidité, provocation. J'en parle au commandant du secteur de Fahid, mais je n'ai pas de réponse. Je me promets à la prochaine visite du messager de le convaincre de m'envoyer l'avocat afin de le mettre dans un trou-bouteille pendant huit jours et de lui réclamer un loyer ensuite. De nombreux bateaux surpris par la guerre pourrissent dans leur air de mouillage. Partant calme et dégagé, nous avons l'impression que la ligne Bar-Lev est à deux pas. À travers nos lunettes d'approche, nous observons les va-et-vient des militaires israéliens. Au sud, nous pouvons voir les faubourgs de la ville de Suez et les excroissances qui dominent ces toits. Au nord, le fameux déversoir semble tout proche. Au loin, la ville d'Ismaïliya suggère, dans le halo, vague de l'horizon ces bâtiments. Quelques temps après notre installation, nous décidons de profiter des plages qui se trouvent à proximité de ces villas bordées par des eaux indemnes de pollution. Nos artilleurs vont s'y baigner et oublier pour un court moment les rigueurs de la guerre et du désert. Le seul inconvénient est que des mines anti-débarquement, visibles à l'œil nu, sont placées à quelques mètres de la berge, tout le long de la côte. Nous mettons en garde les hommes avant de leur permettre d'aller dans l'eau. Malheureusement, malgré nos précautions, N'Jundi touche malencontreusement l'allumeur à bascule d'un de ses engins et déclenche l'explosion. Il est réduit en bouillie. Nous n'avons ramassé de son corps que des filaments rougeâtres mélangés à du sable. Aux accompagnateurs chargés de rapporter à la famille la dépouille mortelle de leur enfant, nous enjoignons d'interdire formellement l'ouverture du cercueil qui ne contient qu'une boîte remplie d'un peu de sable et de quelques lambeaux de reste humain. Après ce tragique accident, j'interdis les baignades dans ces endroits pleins de risques. Des débarcadères longent le lac dans un périmètre non miné pour permettre aux pêcheurs d'accoster. À partir de 10 heures du matin, les barques qui se rassemblent toutes sont si nombreuses qu'on ne distingue plus les eaux du lac. Les pêcheurs rentrent le soir avant le coucher du soleil. Certaines embarcations profitent du touhou-bouhu pour aller jusqu'à l'autre rive. Nous veillons nettement leurs occupants en conversation avec les soldats israéliens. À leur retour arrivée au beau milieu du lac, elles disparaissent dans la cohue des esquiffes. J'informe le chef des services de ce que j'ai vu. Il n'en semble guère surpris. Il me promet une réponse d'ici 3 à 4 jours, le temps, me dit-il, de faire son enquête. Une semaine plus tard, il m'explique que ces pêcheurs sont en réalité en mission spéciale. Je n'ai aucun moyen de vérifier s'ils diraient. Quelques temps plus tard, le même manège se répète, peut-être avec moins de fréquence, mais le doute chez nos soldats s'installe. Après tout, il y va aussi de notre sécurité. Pour repérer ceux des pêcheurs qui frayent avec l'ennemi, j'installe des guetteurs munis de jumelles. La punition est radicale. Une bonne raclée, la saisie de la barque et l'interdiction d'accès au lac. Cela n'empêche pas d'autres pêcheurs d'outrepasser quotidiennement l'interdiction à partir d'autres débarcadères. Nous menons une vie pleine d'activités. Nous améliorons sans cesse nos installations, l'élévation du niveau de l'instruction militaire de nos personnels, sans distinction de grade, et ma préoccupation constante. Mes relations avec les officiers égyptiens sont limitées au travail. Lorsque je visite le franc dans ma tenue vert olive qui me signale de loin, je suis agréablement surpris par le comportement amical des soldats. Ceux-ci me lancent, « Teshrabhaga, vous buvez quelque chose ? » Ce geste d'hospitalité, ils le font systématiquement, même quand ils n'ont rien à offrir. C'est une forme de politesse et de souhait de bienvenue. Une mauvaise propagande a fait passer le soldat égyptien pour ce qu'il n'est assurément pas. Le soldat égyptien est brave et surtout discipliné. Le manque de moyens est sans doute aussi une formation insuffisante, l'handicap. Le général Cheyhin, en visite d'inspection dans ma brigade, apprécie l'organisation de nos points d'appui. Il fait venir sur place quelques officiers pour qu'ils voient ce que nous avons réalisé. L'un de ces officiers affirme disposer de points d'appui identiques au nôtre. Le général Cheyhin, quelque peu sceptique, le défie. « Haïe Ferrigouni, montrez-moi donc ! » Mais c'est le chef des opérations de la division, le lieutenant-colonel Galel, un homme souriant et à l'hospitalité insistante, que je rencontre le plus souvent. Pour voir le chef de division ou le chef d'état-major, je dois passer par lui. À peine assis, il y va de sa politesse habituelle. « Qu'est-ce que je vous sers, frère Khaled ? » Quand le chef de division ne peut pas me recevoir tout de suite et que l'attente se prolonge, Galel, devinant mon impatience, me lance conciliant. « Pourquoi es-tu si pressé, frère Khaled ? » Un jour de passage à la division, un amide général m'est présenté. Il est là pour remplacer le colonel Abu Razala, appelé à un autre commandement. « L'homme veut coûte que coûte essayer sur moi son français. » Comment dire poliment à un général que je préfère encore une salve d'obus israélien au bataillon de mots sans tête ni que dont il me bombarde ? Un calvaire. Dans tous les sabirs du monde, le mot a l'avantage de rester compréhensible. Chez cet homme, c'est l'intérieur même du mot qui est brisé. Des syllabes estropiées et des lettres à la place d'autres lettres sans compter l'anomalie congénitale du G à la place du J. Je ne l'invite jamais à partager mon déjeuner de peur d'essuyer le classique « Gédégamangé ». Je viens de rencontrer un de vos officiers tankistes. Il est ridé. « A'agouz keda » me dit-il un jour. Je reconnais mon nom immédiatement, le lieutenant L'Ehlou. Il ajoute « Je me suis adressé à lui en français. Il ne m'a pas compris. En arabe non plus. J'ai envie de dire au général francophone. Il ne comprend que l'hébreu. Je m'arrête à temps pour ne pas déclencher chez mon interlocuteur un excès de français. De retour à la brigade, je m'arrête chez mon tankiste et demande le lieutenant L'Ehlou. Il se présente. Je fais semblant de le réprimander pour n'avoir pas su répandre aux questions du chef d'état-major de la 18e division. Il me répond « Oui, j'ai bien rencontré un officier, mais il me posait des questions trop précises sur nos effectifs et nos moyens. Je n'ai pas voulu répandre. J'offre un café au lieutenant L'Ehlou qui a fait le sourmuer pour échapper à l'envahissant général. Nous tenons régulièrement des réunions avec le chef de division alors que nous nous trouvons autour d'une table avec l'ensemble des commandants de brigade de cette grande unité. Le général Cheyhin annonce que la deuxième armée avait réaménagé son dispositif suite à la demande du frère Khaled. Et il ajoute « Je me porte garant du frère Khaled parce que je l'ai vu à l'œuvre. Quelques temps auparavant, j'avais demandé un emplacement donnant directement sur le canal de Suez afin de faire participer ma brigade aux actions. Nous n'avons pas fait des milliers de kilomètres pour rester à 14 kilomètres des lignes ennemies. Être placé dans un endroit où nous nous ennuyons n'est ni dans mon tempérament ni dans celui de mes hommes. » Le chef de division remet à chacun un calque qui précise ses nouvelles positions. Le remaniement du dispositif entraîne un véritable chamboulement. Entassé dans la casemate exécue du chef de division, nous ne pouvons pas déployer nos calques pour savoir où et comment la division a décidé de nous loger. Je décide de le faire une fois rentré à mon poste de commandement. Je continue à prendre note de toutes les recommandations de Cheyhin. Mes voisins de table sont étonnés de me voir écrire en français alors que les débats se déroulent en arabe. Ils me le disent. Je leur propose en quelques mots un bon sujet de méditation sur les Algériens des années 50. Ceux de ma génération n'ont pas appris l'arabe. Mais cela ne les a pas empêchés de renvoyer les Français chez eux. Les Égyptiens sont des gens de bon entendement. Ils comprennent ce que j'ai voulu dire. Juste après la conférence accompagnée de mon chef d'état-major le capitaine Rachid Iset je rejoins mon PC nous nous mettons immédiatement au travail. Curieux de connaître mes nouvelles positions je déploie le calque je m'aperçois tout de suite que quelque chose cloche. Je n'ai pas suffisamment de profondeur de terrain pour installer mes principales unités. A-t-on voulu favoriser mon voisin en faisant fi des notions tactiques élémentaires ? Le dîner expédié nous nous remettons au travail Iset et moi. Nous terminons très tard dans la nuit le matin nous nous présentons au PC de la division pour exposer à son chef nos contre-propositions comme on nous demande de patienter nous décidons de nous rendre auprès du spécialiste soviétique Al-Khabir comme les Égyptiens l'appellent. Il s'aperçoit très vite de la pertinence de nos remarques. Adressez-vous au chef des divisions c'est un nom compétent il vous donnera raison dit-il. Dans la casemate qui tient lieu de salle opérationnelle et où se trouve le lieutenant-colonel Galel autour du calque qui nous a été destiné on nous fait patienter quelques minutes avant de nous introduire aimable et souriant comme à la coutumée le général Mustafa Shahin s'étend du motif d'une visite aussi matinale je lui expose ce qui nous préoccupe il jette un regard sur notre carte et saisit vite la situation il crie de toutes ses forces Galel et les instructions fusent le PC de la 134ème brigade reviendra au frère Khaled puis à mon adresse voici vos nouvelles limites faites attention au déversoir il est très sensible installez votre poste de commandement ainsi que vos unités d'appui derrière celui-ci il termine en nous souhaitant bonne chance nous ne demandons pas notre reste et rentrons rapidement au passage nous saluons un lieutenant-colonel Galel dans ses petits souliers tard dans la soirée je reçois un coup de fil du chef de la 134ème brigade il me demande s'il peut passer me voir à mon PC je comprends tout de suite que le chef de la division a mis bon ordre autour de lui c'est le soir je propose au commandant de la 134ème brigade de partager mon dîner mais apparemment contrarié il décline mon invitation il souhaite faire la passation des consignes le plus tôt possible c'est également mon vœu une fois la date arrêtée il s'éclipse au moment où j'étraîne mes nouvelles positions je comprends pourquoi Galel s'est rangé du côté du commandant de la 134ème brigade qui tenait temps à son PC une ligne électrique ne passe pas très loin le colonel avait fait procéder à une dérivation qui lui permettait d'avoir chez lui quelques commodités dans un téléviseur son état-major occupait des casemates bien aménagées et bien camouflées alignées sous une aide d'orongée mais les compagnies de sa brigade n'étaient pas logées à la même enseigne aucune ne disposait de casemates les soldats égyptiens avaient chacun un élément individuel métallique d'un mètre sur un qu'on appelle rata arras couvre-tête et il l'utilisait tel quel normalement ces éléments préfabriqués sont assemblés l'un avec l'autre pour constituer le coffrage supérieur d'une tranchée ou pour étayer solidement les parois d'un boyau une fois la passation faite nous nous mettons à déblayer les détritus et les déchets de toutes sortes qui traînent ça et là apparemment les officiers qui viennent de nous remettre les clés se désintéressaient du bien-être de leurs hommes pour moi le confort commence par la netteté du camp et la propreté de ses abords quelques jours plus tard vers l'aube le responsable des transmissions de notre brigade vient m'informer d'une panne générale sur l'ensemble de notre réseau filaire plusieurs tentatives pour établir la liaison à l'intérieur de la brigade comme à l'extérieur sans rester vaine me dit-il la brigade est entièrement isolée pour parer à tout imprévu je fais ouvrir le réseau radio avec pour consigne de ne communiquer que sur mon ordre express ce n'est que vers la fin de la matinée que les responsables des transmissions de la division viennent s'enquérir de la situation ils découvrent que les câbles en provenance du réseau principal de la division et qui aboutissent à ma brigade ont été sectionnés au couteau sur environ un kilomètre et demi un acte de malveillance manifesté la remise en état du câblage exigera une journée entière quelques temps plus tard je remarque deux hommes qui semblent chercher des indices sans doute pour découvrir les auteurs du sabotage je les interpelle voyons vous n'avez pas encore compris que ce sont les éléments de la 134ème brigade qui ont fait le coup lors d'une attaque israélienne restée dans les annales de la guerre d'usure menée par des forces combinées contre l'ensemble des postes d'observation d'artillerie positionnés le long du canal surtout contre ceux situés sur le front de la deuxième armée qui va du lac Amr jusqu'à Port-Foued les soldats égyptiens comme les nôtres d'ailleurs nichés c'est le mot sur des arbres seuls points surrelevés permettant l'observation sont surpris et ne doivent leur saluer qu'aux mâts métalliques qu'ils empruntent pour descendre acrobatiquement dans les abris enterrés tels des pompiers répondant à une alerte au feu en train de se sentir